Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de coaching, de vous faire une vidéo comme j'en fais régulièrement, mode d'emploi, c'est quoi le coaching ? Parce que j'ai l'impression que c'est flou pour pas mal de gens et ça l'était pour moi une époque, donc j'ai envie de vous expliquer un petit peu plus clairement je l'espère, ce que c'est le coaching, à quoi est-ce que vous ça peut vous servir ? Un coach, une coach, je vais dire elle parce que moi c'est elle, est là pour vous amener d'un point A, le point A c'est là où vous vous trouvez aujourd'hui, comment vous vous sentez, comment est votre vie et elle est là pour vous amener jusqu'au point B, Le point B c'est un certain nombre d'objectifs que vous fixez entre vous et votre coach au début du coaching, parce que oui dans le coaching on fixe des objectifs, on se dirige dans une direction, un coach est là pour vous aider à vous accompagner, je dirais quelque part dans une direction précise, Et donc vous amenez de ce point A, là vous êtes aujourd'hui vers ce point B, vers là où vous voulez aller, ça peut s'appliquer dans différentes sphères, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de différentes sortes de coaching, ce qu'on connaît le plus c'est les coachs sportifs, mais bien sûr que ça va largement au-delà, il y a les coachs bien bien sûr de vie, ce que moi je fais par exemple, Et donc le coaching ça peut s'appliquer, dans ces cas là, à votre sphère professionnelle bien entendu, vous pouvez avoir envie de changer de métier, mais vous savez pas trop quoi, carrément d'avoir une idée plus précise de votre reconversion, ou être déjà dans votre métier, mais avoir envie d'évoluer, de passer à un autre palier, de changer d'une manière ou d'une autre, Donc ça c'est plus le coaching pro, et il y a le coaching aussi perso, ça peut être, alors il y a les coachings sur le relationnel, la communication, très orienté, très précis, ou de manière plus vaste, le coaching sur comment vous vous sentez à l'intérieur, sur les émotions, sur les blocages, sur les croyances limitantes, Moi c'est dans cette sphère-là du coaching que j'exerce, que je pratique principalement, et je vais vous parler un peu plus de ce que je fais moi dans quelques instants. À quel moment est-ce qu'on peut décider, vouloir, qu'on veut se lancer dans un coaching, qu'on a envie d'avoir un ou une coach ? Eh bien, c'est un moment où on a envie de, on sent que le changement, le changement c'est maintenant, pour rappeler un slogan. On sent qu'il y a quelque chose, on a envie de dépasser quelque chose, on se trouve dans un moment de sa vie où justement, soit il y a des changements qui nous arrivent, et on se sent un peu pris par la vague, et on aura envie de remonter, de la surfer, plutôt que d'être en dessous. On a envie de se faire accompagner, sinon, parce qu'on a une envie des objectifs, encore une fois, je vous l'ai dit, pro, perso, et on a envie de ne pas être seul dans ce chemin, on a envie d'avoir quelqu'un qui nous apporte un éclairage différent. Alors, cet éclairage, de quelle manière est-ce qu'un ou une coach peut vous l'apporter ? Là, moi, je vais commencer à vous parler de manière vraiment plus personnelle, la manière dont moi je travaille, parce que chaque coach a sa méthode, ses méthodes, donc je ne me permettrai pas de parler pour les autres. Mais en tout cas, le coaching, dans le coaching, on utilise déjà les questionnements. Questionner, remettre en question, poser des questions de qualité, ça c'est vraiment le problème. Le job de votre coach, il ou elle pourra utiliser aussi différents outils, utiliser, voilà, c'est vraiment d'échanger. Déjà, ça s'est basé sur l'échange, sur la qualité de présence aussi, votre coach est là pour vous, pour vous accompagner, donc être vraiment entièrement présent à vous. Moi, je vais vous parler là de ce que moi j'utilise comme outil, parce qu'encore une fois, ça dépend des coachs. Moi, j'utilise un grand nombre d'outils. Tous les, en fait, toutes les formations que j'ai faites, tous les outils que je connais et que j'utilise, les utilise tous dans mon coaching. Pour moi, c'est là où je donne, je donne et je mets tout. Donc, j'utilise la visualisation, autrement dit, la méditation guidée. J'utilise l'énergie éthique, qui est pour moi ce qui relie absolument tout et entièrement tout mon travail. Donc, voilà, je vous accompagne en vous montrant, en vous proposant des exercices, en vous parlant de votre manière de fonctionner au niveau énergétique, donc dans votre corps, mais dans vos émotions et au-delà encore. Un certain nombre d'outils aussi, comme l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, qui aussi fonctionne au niveau énergétique, au niveau de la parole, qui est super puissant et super efficace. Des outils de communication, travail sur les croyances limitantes, pour moi, c'est hyper, hyper important. Sur les questions de mérite, de valeur aussi beaucoup. J'utilise l'astrologie, dans laquelle je suis en train de terminer ma formation aujourd'hui, où je vous en parle en février. Donc, je l'utilise aussi maintenant dans le coaching. Et puis, voilà, un certain nombre d'exercices, donc pendant les séances, mais surtout aussi entre les séances, les exercices. Pour moi, c'est important de maintenir une dynamique, qui n'est pas juste la séance, pas fait après, vous êtes livré à vous-même pendant X temps jusqu'à la prochaine séance. Non, ça donne un certain nombre de réflexions, d'actions, potentiellement, en tout cas, ou d'exercices, de méditations, de contenus, pour maintenir la dynamique entre chaque séance, et que votre évolution, en fait, continue sur la durée. Parce que, en fait, le coaching, pour revenir de manière personnelle et plus profonde, pour moi, le coaching, c'est vraiment pour vous aider à avoir de la clarté, poser de la conscience sur la manière dont vous fonctionnez, aider, vous aider à savoir qui vous êtes, de manière vraiment profonde, aussi profonde que possible, parce que j'ai vraiment la conviction que c'est en se connaissant de manière vraiment profonde, et en s'acceptant aussi, en s'aimant de plus en plus, faire grandir l'amour que vous pouvez avoir pour vous, qu'ensuite, on peut construire, on peut faire, on peut créer. Donc, moi, je travaille en coaching beaucoup sur l'espace, votre espace intérieur, comprendre cet espace, apaiser cet espace aussi, guérir, si besoin, cet espace, pour vous réaligner, vous recentrer, vraiment, comme nettoyer, faire le ménage pour que les choses soient, voilà, soient claires et soient au final puissantes, pour que vous puissiez ensuite vous déployer, rayonner dans le monde. Je pense vraiment qu'on ne peut pas créer quand c'est le bazar à l'intérieur, ou alors c'est vraiment créé dans la souffrance. Ce n'est pas obligé, on n'est pas obligé de vivre comme un artiste maudit, même si c'est une vision très romantique des choses. Je pense vraiment que vous pouvez créer à partir d'un espace d'harmonie. Moi, c'est ce à quoi je travaille avec vous en coaching, sur mes deux accompagnements différents. Cet objectif, c'est de vous réunir, de créer la réunion de toutes vos parts intérieures pour ensuite pouvoir vous déployer et créer, construire vers l'extérieur vos projets, quels qu'ils soient. Ça peut être aussi vos relations, travailler dans la communication avec vos proches, les personnes qui sont importantes pour vous. Ça, c'est vraiment ce que je fais moi en coaching et que je trouve qui change la vie. Et je l'ai vraiment vécu aussi parce que je vous accompagne sur ce que moi, j'ai travaillé pour moi. C'est important d'avoir tout testé sur moi avant de le faire avec vous, bien sûr. Et ça, c'est clairement ce que j'ai fait. Je peux voir que, même au niveau professionnel, j'ai réussi à me reconvertir et à recréer une auto-entreprise. Ce que je fais maintenant, assez rapidement, et ce qui m'a le plus aidée, c'est de travailler sur mon espace intérieur, qui je suis, me comprendre, débloquer plein de choses et de mécanismes pour pouvoir créer ce que je fais autour et créer mes accompagnements avec vous. C'est ça qui a été le plus utile et le plus puissant pour arriver à tout ça. Donc c'est vraiment ce à quoi j'ai envie de vous aider. J'ai déjà terminé plusieurs accompagnements avec mes coachés. J'ai envie de vous lire un très court témoignage et vous pouvez en trouver d'autres sur mon site internet de mes coachés qui écrivaient nos séances m'ont fait faire un bond énorme vers la personne que je veux et sais pouvoir être. Ça m'a donné des outils et des pistes de réflexion incroyables qui m'ont permis d'effectuer un vrai changement dans ma communication avec les autres et dans ma façon d'appréhender la vie et les événements positifs et négatifs auxquels je suis confrontée au quotidien. J'ai d'autres coachés qui m'ont dit j'aimais bien cette phrase le coaching qu'on fait ensemble ça remue mais dans un sens positif. Le coaching c'est quelque chose de simple mais de puissant. Quelques mots de mes coachés avec qui j'ai eu grand plaisir de vivre plusieurs mois parce que moi je propose des accompagnements sur la durée. Je suis certaine qu'on peut vivre de grandes transformations sur la durée. Le changement ça se fait pas en un claquement de doigts mais en installant différentes choses. Vous pouvez le voir ce témoignage d'une de mes coachés. Pour moi c'est un très grand privilège et une très grande joie de pouvoir vivre avec vous sur plusieurs mois et de vous accompagner de cette manière-là. Si ça résonne pour vous si vous avez d'autres questions si vous avez des suggestions aussi de choses que vous aimeriez savoir écrivez-moi si vous avez envie de commencer à discuter de peut-être un coaching ensemble comment ça se passe. Moi je propose une petite séance offerte au début pour apprendre à mieux se connaître et voir comment est-ce qu'on peut évoluer et avancer ensemble. Donc voilà écrivez-moi vous pouvez aller sur mon site melissarivet.com aussi où il y a tout le détail de mes coachings. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt.